RTL autour du monde On part en Suisse d'abord La folie qui n'est pas le truc le plus évident chez les Suisses Non, particulièrement pas à Gruyère Dans le canton de Fribourg C'est à peu près à 80 km de la frontière française Gruyère, petit village suisse typique Des chalets, des balcons fleuris Une petite place centrale, une petite fontaine La petite image d'épinal Évidemment les inévitables fromageries Qu'est-ce qui cadrerait selon vous le moins bien avec cette image ? Des trous À part un club échangiste, je ne vois pas Il n'y a pas de trou dans le Gruyère Je ne sais pas, je ne vois pas Non mais vous ne pouvez pas voir, c'est absolument inimaginable À Gruyère, il y a un musée dédié à l'univers d'alien Ah ouais ? Les fameuses monstres suisses Les fameuses monstres suisses Et hop, 20 francs dans le noir Alors dans la série mariage des contraires Effectivement, c'est pourtant là Qu'en 98, le plasticien suisse Hans Rudi Giger A ouvert son musée L'homme est alors auréolé de gloire Après avoir reçu l'Oscar des effets spéciaux en 80 Pour sa participation au premier des aliens Le huitième passager Et pas n'importe quels effets spéciaux Puisque c'est lui qui crée la créature alien Un Suisse ? C'est lui, c'est un Suisse C'est génial ! Elle est faite de quoi cette créature ? Alors elle est pensée en biomécanique Biomécanique par son concepteur Ce qui n'a pas forcément été respecté dans tous les aliens Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas crédité à tous les génériques Grosso modo, côté cinéma C'est à peu près tout ce qu'on lui connaît En revanche, à titre privé Il a développé un véritable univers qui lui est propre Fait justement dans la même mouture que ce qu'on voit dans Alien Et tout est réuni dans ce musée A Gruyère Je sens que vous avez envie de dire Vous ne regarderez plus jamais Alien De la même manière C'est vrai que c'est un univers très sombre Du coup le musée est carrément flippant Il y a des pièces qui relèvent du cauchemar Il y a un peu d'érotisme C'est très noir C'est très chargé A Gruyère donc A Gruyère, voilà Ça c'est sûr que si Gourney Weaver avec l'accent Suisse Ça le ferait beaucoup moins bien On nous emmène également dans le village le plus étroit du monde On part pour l'Espagne Castelfoli de la Roca Pyrénée espagnole Moins de 100 km de Perpignan Si vous jetez quoi que ce soit par la fenêtre d'une maison Vous ne le récupérez jamais Pourquoi donc ? Pourquoi à votre avis ? Parce que les... Je ne sais pas Il y a des brocanteurs Des brocanteurs fous Qui passent dans les... C'est le championnat du monde de vie de Grenier toute l'année Je ne sais pas C'est pas du tout ça Tout le village Bon, on va essayer d'être sérieux deux minutes Tout le village est construit sur un promontoire rocheux Haut de 50 mètres C'est ça C'est-à-dire que le village épouse littéralement la forme de ce promontoire hyper étroit Il y a la place pour une rue Une rangée de maisons de part et d'autre Et puis c'est tout Donc à gauche et à droite C'est le vide sur 50 mètres C'est l'une des plus petites communes d'Espagne Elle fait moins d'un kilomètre carré Et c'est certainement le village le plus étroit du monde C'est génial, ça se trouve où exactement ? Alors ça se trouve Le village s'appelle Castelfoli de la Roca Et donc c'est les Pyrénées espagnoles du côté de Perpignan C'est au sud de Perpignan Alors comment ce lieu extraordinaire s'est constitué ? C'était une coulée basaltique Qui est issue de l'activité volcanique de la région il y a 200 000 ans Cette coulée basaltique a été érodée de part et d'autre par deux cours d'eau Et donc aujourd'hui elle prend la forme d'un espèce d'éperon rocheux Très étroit sur lequel on a eu l'idée au Moyen-Âge A savoir pourquoi ? De construire un village L'église date du XIIIe siècle Aujourd'hui il y a 1000 habitants Ça doit être super spectaculaire Et le soir j'imagine que c'est splendide parce que illuminé Alors c'est très intelligemment illuminé Il y a un autre rue comme ça en Espagne que je connais qui s'appelle Ronda En Andalousie Qui est à l'inverse de chaque côté d'une espèce de canyon Et c'est là que se trouve notamment le musée national espagnol de la Toromachi D'accord Alors comment font les gens pour se parler de part et d'autre du canyon ? Il y a un pont Ah bah oui Sinon ça marche moins bien Des fortes voies Sinon ça marche moins bien Bon si on a envie d'aller visiter un peu les frontières françaises et belges Il y a aussi un parc animalier qui est très intéressant que je connais un peu Qui s'appelle Péridaïza qui se trouve à Brugelette Alors si vous connaissez, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Péridaïza ? J'en ai aucune idée Eh bien je crois que ça veut dire paradis en persan Et c'est effectivement un petit paradis Et qui ne se trouve pas du tout en Iran Mais qui se trouve à 50 km de la frontière française en Belgique A Brugelette exactement C'est donc un parc animalier certes Mais un parc animalier particulier Avec 5000 animaux, 55 hectares Et l'originalité de ce parc C'est qu'il a été subdivisé en 8 mondes différents 8 mondes bien séparés Et qui ont été reproduits avec tellement de réalisme Qu'on a vraiment, vraiment l'impression d'y être C'est-à-dire que le panda se trouve dans Dans une penderie Ça me semble assez logique Bien sûr Mal Bon je jette l'éponge C'est réglé Non mais c'est bien Péridaïza C'est juste un mot pour terminer Les animaux sont en quasi-liberté Donc c'est ce qu'on appelle la semi-liberté Oui alors pas tous évidemment Vous n'allez pas vous retrouver face à face avec un lion Mais les oiseaux Les oiseaux Les dinds, les cerfs Peuvent effectivement Vous pouvez en rencontrer un Au détour d'un chemin Merci C'était Cyril Azouvi Le lundi, le mercredi Ce sera ça m'intéresse Vous êtes avec nous tout l'été On vous souhaite de belles vacances à vous aussi Merci Merci Cyril A plus tard RTL autour du monde Autour du monde C'est le monde entier qui frappe à vos portes Tout au long de l'été De 15h à 16h sur RTL Dans RTL autour du monde On va revenir à la cuisine dans quelques minutes Avec Karine Tessandier Puisque le mercredi c'est cuisine On reste dans le nord Ah oui on reste dans les pays froids On quitte l'Islande pour le Danemark Voilà on vous en parle dans quelques minutes Mais avant cela Jean-Sébastur L'Islandais de service Va nous donner Va vous donner Le troisième et dernier indice De cette émission Avec la complicité de notre invité du jour Xavier Exactement Xavier vous êtes avec nous Oui toujours Alors ce troisième indice On rappelle le premier Donc c'était Mille Aïs Le deuxième Jules Verne Le troisième c'est vous Qui allez nous le donner Parce qu'il y a eu quand même Dans cet endroit Qu'on doit trouver Quelques chanceux Qui l'ont vu de manière très particulière Vous avez un rapport avec cet endroit On va y venir Bah oui Xavier Alors je vais vous expliquer Oui effectivement Les quelques chanceux Qui ont pu passer la nuit Dans ce lieu insolite Puisqu'il y a des gens Qui ont pu y dormir Ont pu se réveiller au petit matin Avec la vue la plus imprenable Sur la capitale Une petite nuance près toutefois C'est que dans ce panorama Il y manquait le monument Symbole de Paris Ah si vous n'avez pas trouvé Quand même J'ai trouvé Ah Aïe J'ai trouvé On a dit Oui l'I am Endroit éphémère Jules Verne Et puis là maintenant La vue la plus imprenable Sur Paris Sans son monument principal Je pense que c'est très clair Si ça ne l'est pas Vous appelez quand même Le 3210 Pour tenter de gagner un séjour Au festival international Du journalisme vivant De couture Et des cadeaux De la marque au but Ainsi qu'une montre RTL J'aimerais vous rappeler Puisqu'on parle de concours Au 74 900 Le concours continue Également pour vous offrir Des guides du routard Vous envoyez le mot Tourisme Par sms au 74 900 Si vous avez été Convaincu Par la prestation De notre amie Mélanie Ramos Tout à l'heure L'office du tourisme De Cannes Je pense qu'elle a besoin De votre coup de pouce A tout de suite Si vous êtes avec nous Depuis 15h Cet après-midi Sur RTL Vous avez compris Déjà que Les Islandais Bon forcément On n'utilise pas Que la laine De mouton Non Ça on l'a compris Et quand on dit la laine On parle de Je parle bien De la laine Avec un H On y vient Je vous propose De rester dans le nord Et de nous envoler Pour le Danemark Oui direction le Danemark Je vais vous parler Du plat national danois D'ailleurs est-ce qu'en France Vous avez une idée du plat Qui est un petit peu Plébiscité par les français Le plat national français ? Oui Oh si on avait un Le cassoulet ? Il y a eu la Oui il est dans le classement Il y a eu la pizza Il y a eu le pot au feu C'est une famille en or ? C'est le poulet rôti Non on est plutôt autour Du magret de canard Pour les hommes Du poulet rôti Pour les femmes Et en dessert On serait plutôt autour Du fondant au chocolat Mais au Danemark Ça se passe différemment Car en 2014 Les Danois ont tous voté Enfin il y a eu 60 000 participants Qui ont voté Pour le plat national danois Et il s'agit D'un porc croustillant Avec une petite sauce au persil C'est le plat traditionnel Vous voulez la recette cette fois-ci ? Un porc croustillant Ça me parle Oui ça vous parle ? Allez je vous la fème Alors rien que pour vous Vous allez Enfourner des tranches de lard A 180 degrés Jusqu'à ce qu'il devienne Bien croustillant Et ensuite Vous allez absorber le gras Avec un petit papier absorbant Ça c'est fait De l'autre côté Une sauce au persil Comme une petite béchamel Où on va faire fondre 25 grammes de beurre Dans une casserole Avec de la farine Vous allez ajouter Un petit peu de lait Petit à petit 30 cl Et 20 cl d'eau de cuisson Des pommes de terre Du gras de la béchamel Car on accompagne le tout Avec des pommes de terre Cuites à l'eau Vous allez rajouter Dans cette petite sauce Un peu de persil Du sel Et vous allez le servir Avec le lard croustillant Elle l'a fait C'est fini Oui Youhou Une recette danoise Au chrono s'il vous plaît En 20 secondes En 20 secondes Bon c'est rapide certes Mais c'est quand même Un petit peu lourd Alors heureusement Le Danemark a vraiment évolué Au niveau de sa cuisine Et de sa gastronomie Ces dernières années On a vraiment des jeunes chefs danois Qui ont créé Un nouveau mouvement culinaire Fondé sur un retour aux racines Sur des produits de saison Tout en gardant Ce savoir-faire traditionnel On a vu vraiment La naissance D'une nouvelle cuisine nordique Alors oui On trouve des recettes Incontournables du patrimoine Comme ce fameux sandwich ouvert Mais qui a été remis au goût du jour Avec des ingrédients bio De qualité Et surtout respectueux De l'environnement Ces sandwiches ouverts Je vous laisse prononcer le nom Jean-Sébastien Voilà Bon appétit Sont au pain de seigle noire Qui sont toujours beurrés Et puis garnis de crevettes De saumon fumé Mais le danois est beurré On ne le dit pas assez Et de l'aran aussi Le sandwich danois est beurré Et on a aussi de la viande Qui se met sur ce fameux pain Comme des tranches de rôti de porc Au chou rouge Ou encore du pâté de foie Accompagné de concombre au vinaigre Ou de cornichons Il faut être prêt quand même La pétrave aussi Magnifique Absolument Et moi je suis ravie Qu'on ait des pains comme ça Vous voyez des pains noirs Qui sont des pains avec des bonnes farines Qui sont pas raffinés Et je vous sens ravie Vraiment je vous assure C'est vrai que c'est formidable Parce que quand on arrive Dans une boulangerie Au Danemark Ou en Finlande On a l'impression De rentrer dans un magasin de jouets Il y a des pains à tout Exactement Et de toutes les couleurs La bonne nouvelle C'est que nous avons mangé notre pain noir Oui absolument Et il est bon ce pain noir Pour la santé Moi je ne mange que de ça Bon bref on s'en fiche Pour la viande Nous avons les fricadelles Alors rien à voir Je connais ça Oui mais non C'est celle du nord de la France Vous et de la Belgique Non rien à voir avec la saucisse frite Non là-bas c'est bon Absolument On a des boulettes de viande hachée En fait c'est ça là-bas Les fricadelles Chaque famille a sa recette Et son ingrédient Qui vient évidemment Personnaliser sa recette Et ça se mange là aussi Avec du chou rouge confit On a aussi beaucoup de plats D'inspiration turques Puisqu'il y a une très forte communauté turque Donc on a des sandwiches chauds aux moutons On a aussi bon nombre de restaurants italiens En raison de la forte immigration italienne Et bien magnifique La cuisine islandaise et danoise Il y a un formidable dessert à Noël Je me souviens de ça C'est une espèce de riz au lait aux amandes Qui est incroyable Parce que c'est un peu comme la turgoule C'est cuit très longtemps C'est fabuleux Je crois que ça s'appelle le riz lamande Il faut savoir que C'est magnifique Le gars ne goûte rien en dessous de 3000 calories Ah ben non Attendez Ça se voit RTL autour du monde Reviens dans quelques instants sur RTL Au revoir les vacances RTL autour du monde Moi j'ai eu la chance de donner le biberon aux éléphantos au Sri Lanka Jean-Sébastien Petit-Demange Le Caraïbe Ce que je connais c'est la mer est chaude Voilà C'est plus plaisant que les autres pays Jean-Michel Zeka Et Jean-Sébastien Petit-Demange Et Karine Tessandier le mercredi Voilà la grande équipe de RTL autour du monde Qui tentait de vous faire découvrir aujourd'hui Dans notre jeu fil rouge Un lieu insolite Absolument magnifique Premier indice c'était Will I Am Le troisième indice c'était Jules Verne Le troisième indice c'est Xavier qui nous l'a donné C'est cet endroit où l'on se réveille avec une vue imprenable sur Paris On peut expliquer les indices ? Bah on va les expliquer maintenant Will I Am Xavier on va les expliquer avec vous Oui Will I Am c'est le concert d'inauguration de l'euro de foot De l'euro de foot où Will I Am a brillé Faut bien l'avouer Il est parti un peu en patinage artistique Ah oui incontrôlé En double sache Le deuxième indice Jules Verne Jules Verne c'est le restaurant qui est au deuxième étage de la tour Eiffel Voilà Et du coup le lieu que l'on devait découvrir je crois était juste à côté Xavier Il était en fait juste en dessous En dessous Il était au premier étage de la tour Eiffel Tout à fait Et donc je sais pas si on peut dévoiler Mais ça y est on peut le dire Allez-y allez-y Alors il s'agissait d'un appartement éphémère Qui a été conçu au premier étage de la tour Eiffel A 57 mètres de hauteur Pour toute la durée de l'euro C'est à dire du 10 juin au 10 juillet C'est génial Ça a été fait on va le citer quand même par Abritel Qui est une centrale de réservation absolument énorme Et moi je trouve que c'est une opération de promotion Véritablement géniale d'avoir fait ça Parce que vous avez organisé tout un concours Et il y a 4 familles qui sont venues dormir dans cet appartement éphémère C'est quand même juste incroyable Xavier on peut rappeler le lien que vous Vous avez avec cet appartement éphémère ? Alors en fait on a créé cet appartement J'ai travaillé aussi à animer ce lieu Et à accueillir ces familles Ces 4 familles du monde entier Qui ont eu la chance unique De pouvoir dormir dedans Vous imaginez une fois dans sa vie Pour pouvoir dire J'ai dormi dans la tour Eiffel Parce que personne n'a jamais dormi dans la tour Eiffel Personne n'a jamais dormi Il y avait une légende urbaine sur l'existence d'un appartement Qui aurait été conçu pour Gustave Eiffel Mais en fait il s'agissait beaucoup plus d'un bureau Que d'un véritable appartement Donc à moins qu'il y ait fait la sieste En tout cas il n'avait pas vocation à y dormir Effectivement il y a plein de légendes sur la tour Eiffel La tour Eiffel qui a été vendue On ne le sait pas forcément Elle a été vendue en 1925 Par un certain aristocrate autrichien Qui s'appelait Victor Lustig Et qui l'a vendue à un ferrailleur français Et on a découvert évidemment Qui l'avait vendue et qui l'avait achetée Et le ferrailleur n'a pas déposé plainte Il s'est dit non 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 Ça va bon je me suis fait avoir C'est bien j'ai pas en plus envie d'avoir l'air ridicule Et il s'appelait monsieur Poisson Alors forcément c'était au passage On nage en outrouble Victor Lustig Qui lui a également escroqué Al Capone Quelques années après Il y a du niveau dans l'escroquerie La tour Eiffel aussi Légende urbaine On croit que c'est Gustave Eiffel Qui l'a inventé dessiné Mais pas du tout C'est un certain monsieur la tour Alors c'est deux ingénieurs Qui travaillaient pour les usines Eiffel Qui s'appellent Keuchelin et Nougier A qui Gustave Eiffel a racheté le brevet de la tour Et puis il est allé présenter son idée Pour l'exposition universelle Et au milieu d'une centaine de projets C'est lui qui a été décidé Cette tour devait être démontée au bout de 20 ans Et c'est grâce à la radio Grâce à la TSF Parce que Gustave Eiffel a eu l'idée géniale De mettre des antennes au-dessus Qu'on a toujours la tour Eiffel à Paris Xavier merci beaucoup pour votre participation Dans RTL autour du monde On vous souhaite de belles vacances Bravo à Frédéric de la Selle Saint-Cloud Dans les Yvelines C'est lui qui gagne le séjour Le lot de la marque Obut Ainsi qu'une montre RTL Il a trouvé Et assez tôt dans l'émission je pense Donc bravo à lui Ça c'est le gagnant pour le 3210 Et puis au 74900 Vous votiez par SMS Pour les offices de tourisme Trois guides du routard Et des montres RTL Offertes à Gilles Ludovic et Sabine Bravo à eux